Mesdames et Messieurs, bonsoir. A présent, c'est décret. Décret numéro 025 PRG-SGG 2021, portant création d'un groupement spécial de gendarmerie mobile, le Président de la République, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L-2018-25-AN du 3 juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret de 2021-08 PRG-CNRD du 6 octobre 2021, portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret de 2021-0035 PRG-CNRD, portant nomination du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense nationale, décrète. Article 1er. Il est créé au recommandement de la Gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, un groupement spécial de gendarmerie mobile à Nabré-G, GSGM, implanté à Colabouni, couvrant toute la région administrative de Boké, et placé sous l'autorité directe du recommandement de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Article 2. Les détails d'organisation, d'attribution et de fonction du groupement spécial de gendarmerie mobile feront l'objet d'un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale. Article 3. Le caisson décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-02-26, PRG-SGG, portant nomination à des postes de commandement, le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les militaires de la Gendarmerie nationale, dont les prénoms et noms suivent, sont nommés dans les fonctions suivantes. Le lieutenant-colonel Pascal Guémot, matricule 18650 G, précédemment commandant adjoint du groupement d'intervention et de protection de la Gendarmerie nationale, est nommé commandant du groupement spécial de gendarmerie mobile de Colabouni. Le chef d'escadron d'Imba Doumbouya, matricule 16711 G, précédemment commandant adjoint de la compagnie gendarmerie territoriale de Imbaya, est nommé commandant adjoint du groupement spécial de gendarmerie mobile de Colabouni. Article 2. Le quesant décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 16 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-02-27-PRG-CNRD-SGG, portant changement de dénomination d'un édifice public. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1. L'aéroport international Conakry-Bessia est rebaptisé Aéroport international Ahmed Sekou-Touré. Article 2. Le ministre des infrastructures et des transports et le ministre des affaires étrangères de la coopération internationale de l'intégration africaine et des guinéens de l'étranger sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du prison-décret. Article 3. Le prison-décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 16 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-02-28 PRG-CNRD-SGG, portant nomination de recadre au ministère des infrastructures et des transports. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. Les recadres dont les noms suivent sont nommés à la direction de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport international Ahmed Sekou-Touré dans les fonctions si après 1. Directeur général, M. Namouri Kamara, précédemment directeur général de l'APIP, agence de promotion des investissements privés. 2. Directrice générale adjointe, Mme Fatoumata Diaridjalo, précédemment directrice commerciale de la SOGIAC, société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501